Chalom, nous voulons faire un témoignage de Dieu Christ par ses prières et nous accompagner dans notre foi. Nous disons que nous sommes un couple vivant au Cameroun à qui Dieu a fait grâce. Dieu nous a fait des grandes choses dans notre vie. Notre couple, depuis pratiquement 15 ans que nous nous sommes mis ensemble, après avoir fait toutes les civilités, nous avons célébré un grand mariage, respecté la tradition, fait la dote des deux côtés, famille du père et la famille de la maman. Et nous ne savions pas que certainement le diable n'était pas content de nous. C'est ainsi qu'après 15 ans de mariage, depuis 15 ans que nous sommes ensemble, notre couple n'avait pas connu le bonheur d'avoir un enfant. Nous nous sommes mis dans les prières étant chrétiens convaincus. Nous nous sommes résolument tournés vers toutes les solutions qui nous étaient présentées, notamment les hôpitaux. Nous sommes allés même voir les traduits praticiens. Il n'y avait pas de résultats. Et comme si cela ne suffisait pas, le diable s'est invité dans notre couple au point de vouloir leur diviser. Et nous étions au point de pouvoir se séparer parce que le diable avait mis sa main. Mais à travers la rencontre de l'émission Kanguka, qui nous a été faite par une de nos sœurs, qui nous a conseillé si nous pouvions essayer de suivre les enseignements de l'homme de Dieu. C'est ainsi que nous nous sommes mis à la prière avec Kanguka, suivant les enseignements et surtout suivant les institutions. Nous n'étions pas découragés. Nous savions qu'un jour, Dieu répondra. Et c'est ainsi que Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous sommes ce couple heureux parce que, miraculeusement, vers des âges déjà avancés, au moment où on avait perdu tout espoir, Dieu a dit son dernier mot. Maintenant, nous pouvons vous dire que nous sommes les parents heureux parce que Dieu nous a fait grâce en nous donnant une vie qui est en vie, qui est pleine de vie. Nous voulons dire merci au Seigneur, rendre grâce et dire à tous et à tous qui sont souvent dans le découragement, de croire que Dieu a abandonné. Dieu n'abandonne personne. Il suffit tout simplement de croire. Dieu a toujours le dernier mot. Nous voulons dire merci au Seigneur, merci à Kanguka, merci aux intercesseurs, merci de nous avoir fait cette grâce. Nous voulions témoigner afin que les autres, qui sont dans cet état, ne se découragent pas. 15 ans de mariage imaginé ici en Afrique, chez nous, au Cameroun. Qu'est-ce que l'entourage n'a pas dit ? Qu'est-ce que nous n'avions pas été victimes ? On nous a taxés de tous les mots. Nous avons été stigmatisés. Mais aujourd'hui, nous sommes le couple vedette parce que Dieu a répondu miraculeusement. Gloire à Dieu. Merci Kanguka. Merci. Nous avons témoigné. Shalom. Shalom. Merci. Merci Seigneur. Sous-titrage ST' 501